Salut à tous, c'est Andy Wheeler. On se retrouve aujourd'hui pour le tour du circuit de Laguna Seca qui sera le deuxième rendez-vous du championnat SETC by Pitlane Motorsport. On arrive ici sur l'épingle Andretti, un gauche avec un freinage important qui est une zone de dépassement intéressante. Ensuite, une petite ligne droite avant un droit où il faut attaquer sans toucher la bordure à l'intérieur. La ligne droite sous l'arche Cooper amène sur un droit rapide qui finit le premier secteur. Ensuite, on arrive sur l'un des virages les plus importants du circuit car elle conditionne toute la remontée jusqu'au corse-coup. Il faut le prendre sans perdre trop de vitesse et en restant en même temps à l'intérieur. Ensuite, on arrive sur la remontée où on passe sous le pont LSD qui nous emmène vers le virage numéro 6, très piégeur surtout pour les pilotes qui en feront trop. Et nous arrivons vers l'un des virages les plus mythiques du monde, le Corse Crew. Cet enchaînement gauche-droite en dévers qui met à mal les mécaniques autant que le nerf. Mais il ne faut pas perdre de temps et vite remonter à l'extérieur pour le virage numéro 9 qui peut être pris à fond à condition d'être dans la bonne trajectoire. Ensuite, la dernière partie du circuit avec le virage numéro 10 qui doit être pris rapidement et qui est suivi du dernier virage, le 11ème, qui est très important car il conditionne toute la ligne droite d'Esta. N'hésitez pas à nous retrouver ce samedi à 21h sur le Twitch de MaxWoolPilot pour la course. Et abonnez-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !